Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales du mois de mai. Alors je vous prie de m'excuser, elles sont un petit peu tardives, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire les vidéos ce mois-ci, j'ai misé en priorité sur les énergies générales, j'essaye de rattraper le temps perdu et de vous proposer un tirage sentimental par signe astrologique. Donc les tirages vont arriver au fur et à mesure de mon avancée et du temps que je vais pouvoir y accorder. On va aller voir comme d'habitude à l'aide du tarot, les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois. Alors ça va être un tirage relationnel, ça va donc sous-entendre qu'il y a quelqu'un dans votre tête, dans votre vie ou quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois de mai. Bien sûr ça reste général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, ça permet de faire un petit mélange de tout ça et puis d'adapter le message à votre situation. Et puis si vous souhaitez développer dans une guidance personnalisée, je suis à votre disposition sur le mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot.yahoo.com Alors je fais une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien vos énergies et s'il est opportun qu'on continue nos échanges. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance, le thème on va dire, c'est sentimental, c'est pro, c'est financier, pas plus de détails, ne me donnez pas d'éléments complémentaires, ne me posez pas de questions, parce que dans vos questions il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle et j'aime bien partir d'une page vierge, donc restez le plus succinct possible dans votre contact pour ne pas m'en dire trop. Voilà pour le préambule, alors on utilise pour ce mois de mai le Morgan Greer Tarot, alors il n'est pas tout jeune celui-là, c'est un terreau que j'affectionne particulièrement, je l'utilise dans toutes mes consultations, donc il a un petit peu subi l'épreuve du temps, mais voilà, c'est lui qu'on va utiliser pour ce mois de mai, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les cancers pour les énergies de ce mois de mai, on regarde ici votre énergie, l'énergie de la personne face à vous, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, la relation, le défi, le conseil, et vers quoi tend la relation vers cette fin du mois de mai. Alors vous avez en deux deck une jolie carte, vous avez la 10 de coupe, c'est plutôt une carte qui nous parle de partage, d'harmonie, de bonheur, c'est une carte qui nous parle de la famille, d'être bien entouré, d'être dans l'harmonie avec les siens, d'être dans une certaine forme d'apothéose émotionnelle. Alors bien sûr, dans la symbolique, les 10, c'est aussi des énergies de fin de cycle, c'est-à-dire qu'on arrive peut-être à une fin d'étape, mais qui dit fin d'étape dit pas fin, dit juste un cap qui se passe peut-être pour vous, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. On va voir bien évidemment comment ressort votre tirage, on découvre l'ensemble des cartes. Vous êtes dans l'énergie du roi de bâton, et face à vous, on a la 7 d'épée. Ce que vous attendez, la lune. Ce que l'autre vous propose, la papesse. Le défi, le 6 de coupe. Le conseil, le roi de coupe. La relation, chevalier de bâton. Et on sort de ce mois avec la 10 de bâton. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une idée. Entre la 7 d'épée, la papesse et la lune, il y a des secrets. Il y a des non-dits, en fait, ici, dans ce lien. Il y a des non-dits, il y a de l'évitement, un petit peu. J'ai l'impression de la part de la personne qui est face à vous. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Peut-être que vous avez l'impression qu'on évite certaines discussions, qu'on évite certaines vérités. Et j'ai l'impression que vous, en tout cas, avec le roi de bâton comme énergie, alors, ça peut être un signe de feu face à vous, les cancers. On a des bâtons. On a un roi de coupe aussi. Mais ça peut être un signe de feu. Donc, bélier, lion, sagittaire. Avec le roi de bâton, on a envie d'entreprendre les choses. On est assez sûr de soi. On est confiant. On est assez entreprenant avec un roi de bâton. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous séduit. Mais attention, c'est quelqu'un qui vous séduit. Ici, avec ce roi de bâton, vous pouvez avoir à faire à quelqu'un qui ne dit pas tout, qui cache un petit peu les choses. Quelqu'un qui a certains secrets qu'il ne souhaite pas divulguer. Peut-être que vous vivez une relation cachée avec cette personne. Un lien qui n'est pas vraiment officiel. Un lien où, éventuellement, il y a un petit peu de trahison dans l'air. Si vous n'êtes pas libre ou que l'autre n'est pas libre, ça pourrait être ça. En tout cas, avec le roi de bâton, vous êtes quand même dans des énergies où vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de faire preuve de courage. Vous avez envie de prendre des initiatives, en tout cas. Et d'être un petit peu le maître, le boss dans cette situation. Ça peut tout à fait, ici, nous parler d'une relation avec le chevalier de bâton qui est beaucoup liée à l'attraction, au magnétisme, à la passion. Roi de bâton, chevalier de bâton. Il y a beaucoup de désirs dans ces cartes-là. Mais c'est aussi, du coup, des cartes qui nous parlent un petit peu d'instabilité. C'est-à-dire que, soit il y a le feu de la passion, mais il y a aussi l'instabilité qui va avec. C'est-à-dire que le chevalier de bâton, il est très enthousiaste. Il est tout feu, tout flamme. Mais bon, il n'est pas toujours très sûr de lui. Ou en tout cas, il n'est pas toujours très constant. On va dire, dans ses engagements et dans ses désirs. Donc, j'ai un peu l'impression que là, on pourrait être sur un tirage qui nous parle d'une relation où il y a beaucoup de séduction, où il y a beaucoup de désir, mais où il y a des secrets, où il y a des choses cachées. Alors vous, avec la lune en objectif, en tout cas avec ce que vous voulez, j'ai l'impression qu'avec la lune, justement, vous aimeriez bien que les choses soient un petit peu plus claires. Vous aimeriez bien qu'il y ait peut-être, on va dire, évincer certains doutes, répondre à certaines questions qui vous tourmentent, sortir un petit peu d'une forme d'obscurité et du coup, de cachoterie peut-être. Vous aimeriez peut-être que les choses soient plus officielles, moins cachées, moins tortueuses, moins, vous voyez, plus claires. Voilà, parce qu'avec la lune, c'est toujours un peu confus. On ne sait jamais trop à quoi s'en tenir avec la lune. Elle ne nous éclaire pas suffisamment pour qu'on puisse distinguer les choses clairement. Donc il faut souvent écouter son intuition avec la lune plutôt que de se fier aux apparences. Les apparences peuvent être trompeuses. Je pense qu'avec une lune en objectif, justement, on a envie de sortir de l'ombre, on a envie de sortir de ses questionnements et de ses doutes et on a envie que la situation, elle, soit un petit peu plus claire pour pouvoir, justement, ne pas s'illusionner ou ne pas se faire de fausses idées. Comme je le disais, vous avez face à vous quelqu'un qui est dans l'énergie du 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est toujours un petit peu celui qui se défile, celui qui file à l'anglaise. Il se dérobe un petit peu face à la vérité. Il cache des choses. Il est un petit peu dans une dynamique de trahison, entre guillemets, ou en tout cas, tout n'est pas clair. C'est clair que tout n'est pas clair. D'autant plus que vous avez la papesse dans ce que cette personne va vous offrir. Alors, du coup, il n'y a pas beaucoup d'éclaircies avec la papesse parce que c'est la gardienne des secrets. C'est aussi le silence. C'est les cachoteries. Ça peut être un peu de mensonges. Alors, ce n'est pas forcément des mensonges parce que vous avez quelqu'un face à vous de totalement stratégique. Mais il y a quand même l'idée de ne pas tout dire, de ne pas tout divulguer et de rester un peu mystérieux et secret. Bon. Donc, que faire face à cette confusion ? Que faire face à cette situation qui ne paraît pas des plus limpides ? J'ai l'impression qu'avec ce roi de coupe en conseil, on va vous inviter, les cancers, à écouter votre intuition, à écouter votre cœur, à vous laisser guider par ça plutôt que par le mental ou... Enfin, vous n'avez pas des cartes de mental. Alors, vous avez le désir, vous, qui ressort. L'action. Vous avez envie que les choses... Comme je le disais, vous avez peut-être envie de séduire quelqu'un. Mais là, on est peut-être dans une séduction ou dans un jeu de séduction qui n'est pas totalement clair où, voilà, il y a cette idée un petit peu de choses cachées, quoi. Alors, avec la scie de coupe en défi, la scie de coupe, ça peut nous parler d'une relation du passé. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, pas forcément avec qui vous avez été en relation, mais quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais ça peut être aussi votre passé qui vous retient. D'accord ? Votre passé qui vous plonge dans une certaine forme de nostalgie avec le 6 de coupe et qui vous empêche d'être, justement, totalement dans la spontanéité et dans le moment présent. C'est pour ça que ce roi de coupe, en conseil, si vous êtes un signe d'eau, je pense qu'il vous invite à écouter votre instinct et votre intuition. C'est-à-dire que si vous avez l'impression d'avoir face à vous quelqu'un qui ne vous dit pas tout, vous le sentez, que cette personne, elle vous cache quelque chose, écoutez-vous. Parce que, de toute façon, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas totalement clair et divulgué dans cette histoire. Et je pense que, avec ce 10 de bâton en sortie de tirage, il y a une situation qui est un petit peu pesante. Vous avez quand même deux 10 qui ressortent. Donc, comme je le disais, le 10, on arrive aussi à un cap à la fin d'un cycle. On a besoin de se libérer. On a besoin de passer une nouvelle étape. Il y a une situation qui vous pèse. est-ce que c'est vous qui, du coup, cachez certaines choses et tout ça commence à devenir un petit peu lourd ? C'est peut-être pour ça que vous avez envie que les choses soient mises en lumière. Vous en avez peut-être marre de vous cacher. Vous en avez peut-être marre de ne pas officialiser cette relation. Vous en avez peut-être marre de vivre un petit peu dans l'ombre, en fait, votre amour. D'accord ? Ou ce lien. Donc, avec la 10 de bâton, j'ai l'impression qu'on arrive à un cap sur cette fin du mois de mai où il va falloir se libérer de certaines situations un peu trop pesantes. Est-ce que ce sont des situations ici qui sont en lien avec votre passé, votre enfance, vos enfants aussi, pourquoi pas, qui peuvent être ici un peu le défi pour vous parce que, voilà, si vous êtes en train de refaire votre vie, admettons, eh bien, ça peut être vos enfants ou les enfants de l'autre, ce qui expliquerait qu'on vit cette relation mais sans en parler, parce qu'on n'a pas envie que nos enfants soient au courant ou notre passé ou nos parents ou notre famille parce qu'on l'a vu avec le 10 de coupe, la famille ressort. Donc, est-ce que c'est ça, votre famille ou la famille de l'autre qui fait qu'on n'officialise pas mais qu'au bout d'un moment, ça vous gave un petit peu d'être dans cette situation parce que, voilà, toujours être en train de réfléchir à ce qu'on doit dire, comment on doit le dire, peur du coup de commettre un impair et de faire une gaffe ? Enfin, vous voyez, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre et ça peut devenir un petit peu pesant pour vous. Il y a de fortes chances que vous, vous ayez envie d'une nouvelle dynamique en tout cas et qu'un cap soit passé dans cette relation mais peut-être que vous avez quelqu'un face à vous qui n'est pas prêt à passer ce cap, vous voyez, qui n'est pas totalement prêt à mettre entre sa vie, son intimité en lumière. Il y a quelque chose de cet ordre. Dites-moi les cancers en commentaire comment ça vous parle, bien sûr, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo pour me dire si ça a fait écho pour vous. En tout cas, merci pour votre écoute et pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt.